Trou d'air pour l'iPhone 14, un secret dans l'étui, Intel ne lâche pas l'affaire, du classique dans le code, Logitech version Mac, mercredi 28 septembre 2022, Gilles Dounès, Benjamin Vincent, la quotidienne iWeek, épisode 245, bonjour à tous. Apple aurait renoncé à commander les 6 millions d'iPhone 14 supplémentaires qui étaient prévus d'ici Noël. En cause, la trop faible demande sur le 14 et peut-être le 14+, qui ne sort que dans 10 jours. Il faut dire, Gilles, que les deux modèles Pro représentent l'essentiel des ventes, même s'ils sont bien plus chers. Oui, on a vraisemblablement un problème d'hypermaturité de la gamme dans la mesure où on a 4 modèles différents avec une différenciation qui est peu marquée par rapport au millésime précédent sur le modèle grand public. Et on a un modèle Pro qui est hyper attractif, au contraire, on est au bout du bout, je pense, d'une ère et on va voir ce que ça va donner ensuite avec soit un modèle vraisemblablement revisité au moment de l'iPhone 15 et puis les lunettes qui sont une autre façon de présenter l'information, on en parlera sûrement. Et tu veux dire qu'Apple est un peu pris à son propre piège en ayant voulu trop différencier les deux premiers modèles des deux suivants ? C'est la logique en fait, puisqu'on a au début un produit que tout le monde veut, qui est une vraie rupture et qui convient à tout le monde, tout le monde se l'arrache. Et ensuite, au fur et à mesure, on différencie, on fait un peu pour tous les publics, mais là, l'iPhone 13 est trop présent encore, d'autant que le 12 est également présent au catalogue. Donc, il y a une différence trop peu marquée entre le 14 grand public et puis les modèles précédents qui souffrent en plus de la comparaison de l'autre côté avec l'iPhone 14 Pro qui, lui, marque une rupture significative. Ou alors le 14 est nettement trop cher pour ce qu'il est. On peut le voir comme ça aussi, mais je sais bien que c'est ton point de vue. Le passant prévu pour la lanière sur l'étui de recharge des AirPods Pro 2 aurait-il une vocation cachée ? A l'arrière des deux trous pour passer la lanière se trouve une plaque conductrice reliée au port Lightning par une petite tige courbe et plate. On la voit sur des scanners thermiques ou à rayons X. Alors, est-ce qu'Apple nous a tout dit, Gilles, sur ce fameux boîtier, à ton avis ? Ça serait bien la première fois qu'Apple nous dirait tout sur un modèle, quel qu'il soit. Ça, c'est une généralité pour servir d'introduction. Il est possible qu'il y ait des fonctions, ou plutôt une approche plus volontariste pour accompagner cette fonction Find My, c'est-à-dire cette aide à la récupération des AirPods ou plutôt du boîtier qui sont petits, qui ont tendance à se balader et s'égarer. C'est l'hypothèse qui est émise par nos amis anglo-saxons qui ont mis le doigt sur la nouvelle fonction, ou plutôt sur la particularité de cet œillet. Ça veut dire que ce serait quoi, une antenne ? Une antenne, oui. Une façon d'étendre un peu la portée de la signalisation du boîtier quand on cherche à le retrouver avec la fonction Trouver mon appareil. Mais cette fonction, elle existe déjà maintenant ? Oui, mais il faut une façon de l'améliorer, d'améliorer la portée. Un tour de main, un savoir-faire sur lequel Apple n'a pas eu le temps de communiquer ou pas l'envie pour ne pas mettre la puce à l'oreille à ses, si j'ose dire, à ses concurrents. Je ne suis pas sûr pour l'antenne au niveau de la lanière, par contre. Intel n'arrêtera pas d'essayer de récupérer Apple comme client. C'est l'une des vice-présidentes du fondeur américain qui l'a redit hier mardi lors de l'événement Innovation Events qui se tient jusqu'à ce mercredi soir à San Jose en Californie. Pat Gelsinger, le CEO d'Intel, l'avait plus ou moins dit de la même manière il y a un an en expliquant que leur manière d'y arriver sera de sortir de meilleurs processeurs qu'Apple. Bref, ça a bien relancé la concurrence quand même l'arrivée d'Apple sur le marché, Jim. Oui, d'autant qu'Apple n'est pas de ses clients qu'on laisse partir facilement. Tu te souviens de Paul Tellini arrivant triomphalement sur le plateau du Bosconi Center pour offrir cette galette, cette gaufrette. de puces Intel, Apple était vraiment le client qu'il fallait avoir à son portefeuille. Là, ils sont partis. Du coup, Intel est un peu déclassée sur plusieurs fronts d'ailleurs puisqu'il était question de confier à TSMC la fabrication des puces qui auraient été conçues par Intel. Il y a autre chose aussi. Intel a appuyé sur la nécessité de continuer à fabriquer des puces très haut de gamme pour les stations de travail. C'est peut-être de ce côté-là qu'ils espèrent encore séduire Apple et se rendre indispensable. Ça m'étonnerait, on en reparlera avec Fred Krasat, vraisemblablement dans les semaines qui viennent, mais Apple ne va pas arrêter de suite son aventure solitaire. Ils ont vraiment envie et besoin de se différencier par rapport à la concurrence. Un nouveau micro-sync, Gilles, de l'arrivée prochaine peut-être d'Apple Music Classical, le service et l'appli dédié au streaming de musique classique qui est dans les tuyaux depuis l'acquisition de Prime Phonics par Apple. Oui, c'était promis pour la fin de l'année 2022. On y est presque. On y est presque. Il reste trois mois, un petit trimestre, ce n'est rien. Alors peut-être que c'est moi qui vais manger mon béret cette fois-ci, puisque j'avais plutôt prédit un lancement avec des appareils, soit une version améliorée du HomePod, soit le casque avec une version également améliorée. Mark Gurman prévoit ça plutôt pour le début de l'année 2023. Là, le code semble vouloir dire que c'est pour dans pas longtemps. Peut-être que vous aurez votre petite revanche. Et puis deux nouveaux claviers et deux nouvelles souris pour Mac chez Logitech et elles sont très séduisantes, hein, Gilles ? Oui, j'aime beaucoup Logitech. C'est un fabricant très dynamique avec des produits de bonne qualité qui sont abordables. C'est vraiment un compagnon précieux, je veux dire, pour Apple dans son écosystème, dans la mesure où ça propose une alternative crédible, de bonne qualité, très séduisante. On n'est pas obligé d'acheter des produits Apple plein pot et il y a toujours un peu des solutions qui sont futées. Alors je vous donne les quatre références de ces nouveaux produits. Les deux claviers. D'abord, vous avez le MX Mechanical Mini qui a vraiment un look rétro que je trouve assez craquant. Apparemment, en plus, il est très silencieux et c'est fait exprès. Vous avez aussi le K380. Et du côté des souris, vous avez une MX Master 35 Formac et puis une deuxième souris qui s'appelle The Lift Formac. La quotidienne iWeek revient demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada